Après le scandale de la viande de l'âne, voici le scandale de la viande de chat. Mais est-ce que réellement les Algériens ont mangé sans qu'ils le savent, ou à leur grand dépend, ou est-ce qu'ils ont été trempés et manipulés, est-ce qu'on leur a fait manger de la viande de chat ? La question se pose sérieusement, et c'est un scandale qui relance en fait la thématique et la problématique sur laquelle nous avons abordé à la fin de l'année 2022, les colonels comblent la problématique des viandes rouges en Algérie, va devenir vitale, et que la viande est en train de devenir un produit de luxe, et c'est devenu tellement inaccessible que ça va causer un problème de sécurité alimentaire. Et bien voilà, nous y sommes, dès la deuxième semaine de janvier 2023, le scandale de la viande de chat a éclaté à Alger, un peu partout au travers le pays. Alors, comment ça a commencé ? En fait, ce scandale a été provoqué par une malencontreuse maladresse. On cherche à manger du lapin, et les bouchers peut-être veulent les tremper, vont le vendre du chat à la place du lapin, parce que les viandes rouges sont devenues un luxe. Le problème numéro un de l'Algérie, c'est les viandes rouges. La consommation de la viande rouge en Algérie, elle est en train de chuter, parce que les viandes rouges se deviennent de plus en plus rares, et parce que les viandes rouges sont en train d'atteindre des prix inaccessibles, et la consommation des viandes rouges, qui était d'une moyenne de 18 kilos entre 2018 et 2019, elle a baissé jusqu'à 14 kilos, voire moins de 14 kilos depuis 2021-2022. Nous sommes devenus, à Jmaa, en Algérie, l'un des peuples qui mange le moins de viande possible. Et ça, Algérie part, il a tiré la sonnette d'alarme. Ou à qui nous sommes en entreprise, nous avons donné des doubles comme, nous avons dit que ce n'est pas normal, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons dit que des chiffres, nous avons dit que la consommation de la viande rouge en Algérie, elle est étrangement basse, elle est étrangement basse. On a même donné des chiffres, c'est vrai. Regardez comme l'article d'Algérie part. Au Maroc et en Tunisie, on arrive depuis 2021 à manger deux fois, trois fois plus de viande que les Algériens. Les Algériens maintenant enregistrent la moyenne de consommation de viande rouge pratiquement la plus basse du monde arabe ou de la région Afrique et Moyen-Orient. A l'exception du Yémen, qui est en guerre, où on mange 16 kilos de viande rouge par an, l'Algérie est pratiquement le deuxième pays qui consomme le moins de viande rouge. Le Maroc, par exemple, la moyenne de consommation par habitant est de 35 kilos, plus de 35 kilos. En Tunisie, un pays en faillite, sujet à l'appauvrissement, de grosses difficultés économiques et sociales, la consommation de viande rouge est à 28 kilos et quelques. L'Égypte, pays de grande pauvreté et de misère sociale, la consommation des viandes est de plus de 26 kilos. Tout le monde, les Égyptiens, les Tunisiens, les Marancains, les Saoudiens, les Qataris, les Ymiratis, alors que c'est des pays riches et des populations richissimes, ils mangent beaucoup plus de viande que nous. Les Ymirats, par exemple, ils mangent plus de 62 kilos de viande par an, en moyenne. L'Arabie saoudite, plus de 54 kilos. Le Koweït, 67 kilos. Je vois la différence entre les pays du Golfe et les pauvres Algériens. La viande rouge, les viandes rouges, c'est devenu le symbole de l'appauvrissement de l'Algérie. Parce que l'Algérie a échoué, est en train d'échouer, de garantir la sécurité alimentaire de ses citoyens. C'est ça le véritable sujet. Ce n'est pas les polémies, la viande de chat. À ce rythme-là, on va manger le lapin, le chat. Les Algériens seront réduits à manger les sauterelles. Demain, on va manger les souris, les rats. Mais la viande rouge est devenue un gros problème dans notre pays. Vraiment, quelle est la mairie dans les environs d'Algérie est dans la Guille de Constantin ? Pas loin de Harraj, Berraqi, Ain-Najah, Bajjirrach. C'est la banlieue est de la capitale d'Algérie. Et la mairie a fait un communiqué dans lequel, d'ailleurs qui a fait ravage sur les réseaux sociaux, un communiqué en arabe, un premier communiqué, dans lequel les services de l'APC de Guille de Constantin donnent une alerte. Ils ont sonné l'alerte pour dire, attention, il y a des bouchers qui trompent les consommateurs algériens et qui vendent de la viande de chat en faisant croire à leurs clients qu'il s'agit de la viande de lapin. La viande de lapin, à Jema'a, depuis 2020-2021, elle s'est démocratisée en Algérie. Parce que la viande, le bœuf et le mouton est devenu tellement cher, à des prix entre 1 500 jusqu'à 2 000, voire plus de 2 000 dinars pour certaines viandes rouges. Ben, les Nes, ils ne peuvent plus acheter des viandes rouges. C'est devenu cher. Comme le volet, même le poulet, ses prix ont augmenté énormément aussi. Eh bien, les gens se sont rabattus sur la viande de lapin qui était vendue à moins de 1 000 dinars. En 2021, en tout cas, dans plusieurs grandes villes du pays, on pouvait trouver un kilo de viande de lapin à moins de 1 000 dinars. Même en 2022. Donc, les gens se sont dit, je ne peux pas acheter un kilo de viande à 2 000 dinars, à plus de 1 500, ou là, à plus de 1 800 dinars. Voire, certaines viandes ont dépassé les 2 500 dinars. Des fois, ça atteint jusqu'à 3 000 dinars. C'est-à-dire, plus de 10% du salaire minimum garanté en Algérie. Ou, je sais pas, les Algériens, ils ont un kilo de lapin. Lapin, avec le gneer, à défaut de pouvoir manger du bœuf ou du mouton, ou là, du poulet, je vais manger du lapin. Voilà comment ça a commencé. Donc, la viande de lapin est devenue, à cause de la grâce à ses prix plus ou moins accessibles par rapport à d'autres viandes, très demandée. Donc, il se trouve que certains bouchés ont utilisé cette popularité naissante de la viande de lapin en Algérie pour tromper les consommateurs algériens et pour, comme le lapin, voilà, c'est compliqué quand même, c'est toute une filière qu'il faut, si la demande, elle est de plus en plus élevée, donc il faut absolument trouver du, voilà, il faut organiser la filière de la viande de lapin et garantir la disponibilité de cette viande. Ce qui n'est pas forcément facile parce que la tradition algérienne, manger du lapin, ce n'est pas une tradition algérienne, clairement. Voilà, on n'est pas un pays qui a des grands élevages de lapins, etc. On n'a pas cette culture de la viande de lapin. Donc, comme il y avait un manque, une pénurie de cette viande de lapin, certains bouchés ont commencé à tromper et la rumeur a circulé. Mais ce n'était qu'une rumeur parce que jusqu'à maintenant, il faut rassurer les Algériens et les Algériens, aucun bouché où l'artisan n'a été arrêté en flagrant délit de vendre du chat aux consommateurs algériens. Mais ça ne va pas, ça va bouger. Personne n'a été arrêté. Pour le moment, c'est que 10 soupçons. En revanche, dès lors des autorités algériennes, ils ont lancé une campagne de sensibilisation à l'échelle nationale, à travers le ministère du Commerce, qui a demandé, à travers la mise en place d'une campagne de sensibilisation, pour que les citoyens algériens fassent attention pour ne pas tomber dans le piège. Ils doivent vérifier préalablement si vraiment ce qu'ils achètent, c'est de la viande de lapin. Et pour le savoir, la campagne de sensibilisation lancée par le ministère du Commerce, pas uniquement par les mairies ou le ministère de l'Intérieur. La campagne, les citoyens, est appelés à vérifier si la queue et la tête du lapin sont bien collés au corps. C'est une tragédie. Le citoyen algérien, c'est lui qui doit faire le travail des inspecteurs des délections de commerce, c'est lui qui doit faire le travail des autorités algériennes, c'est à lui de vérifier si c'est un lapin ou un chat. C'est n'importe quoi. Bon, mais bon, la campagne, voilà ce qu'elle est d'abord, elle est fait, ensuite le commentaire. Donc, l'Algérien, il prie de vérifier, il n'est pas le cas de l'Algérien, ou le cas de l'Algérien, vraiment collés au corps, c'est un lapin. Sinon, n'achetez pas, ça peut être l'avion de chat. Donc, l'APC de Gilles Constantin, Gilles Constantin, il a été un communiqué, mais le communiqué l'ouïl, a été mal écrit, il continue le livre que c'est une APC, c'est une mérie, ou un hubba ou un hubba, il a travaillé dans le beladier et dans le désert. Malheureusement, le niveau de nos fonctionnaires des administrations locales en Algérie, il est catastrophique, pour ne pas dire qu'il est chaotique. Donc, le premier communiqué qui a été retiré de la page, c'est un communiqué qui date, on va le publier, nous, je pense, du 14 ou du 13, ça s'est passé pendant 48 heures, mais vraiment, c'est du mois de janvier, ça c'était le premier communiqué. Il y a confié l'ouïlmé les mouattainis, les mouattainis, à la moustawée équilibrée, le désert Constantin, et après la crise, les mouattainis, les mouattainis, les mouattainis, les mouattainis, les mouattainis, ce qu'il dit en arabe, ça dit ce que je vous ai dit en français. Attention, sauf que quand il est mal écrit, il dit que quelques bouchées ont commencé à vendre de la viande de chat, à la place de la viande de lapin. Sous-titrage Société Radio-Canada